On remonte pour le coup quelques dizaines d'années en arrière. La musique funk envahissait les ondes radio un peu partout en Occident. Venue des Etats-Unis, elle permettait à l'époque de danser sur des rythmes encore inconnus. James Brown, au même titre que Bob Marley pour le reggae, pouvait être considéré comme étant celui qui a permis l'explosion de ce style dans le monde. Aujourd'hui, Olivier, guitariste, Harry, batteur, Sandrine, clavier, Olivier également bassiste et Magali, la chanteuse, ont permis à leur passion pour cette musique de se rejoindre. Une particularité tout de même, aucun d'entre eux ne se considère comme étant le leader du groupe. Il a décidé que c'était Moura qui allait parler de la funk. Donc on est une super bande de potes qui adorrent la musique et on a choisi de faire du funk parce que c'est un esprit festif qu'on a envie de s'éclater en dansant, en faisant plaisir aux gens. C'est un retour à notre époque aussi. Cette association entre eux qui a engendré la naissance de ce groupe se base sur deux choses. L'une étant une parfaite maîtrise de la musique et des rythmes, l'autre étant un humour et une entente qui se retrouvent aussi sur scène. Évoluant quasiment tous en Guadeloupe depuis plusieurs années, leur rencontre était au final inévitable. Alors on s'est rencontrés par la musique en fait. Tu imagines bien, chacun de nous jouait dans des groupes différents. On était les meilleurs dans chacun des groupes, donc on s'est dit, pourquoi pas les meilleurs ensemble ? Donc voilà, c'est tout. On est tombés amoureuses de toi en fait. Ouh, mais ça c'est normal ça ! C'est normal. Cette formation donnera de nouveau une représentation ce soir au pied du phare de Vieux-Fort, avant une prochaine date, le 9 septembre à Trois-Rivières, pour tous les amoureux de la musique funk et les nostalgiques de cette époque. C'est terminé !